Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant été. Aujourd'hui nous sommes à Pont-l'Abbé au cœur du pays bigoudin où se tire la fête des brodeuses jusqu'à dimanche. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur cette tradition de la broderie ici à Pont-l'Abbé. Alors direction le musée bigoudin juste après l'actu du jour. On a évité une catastrophe le 26 juin dernier au-dessus de la Bretagne. Deux avions se sont croisés à 5 km de distance alors que la distance de sécurité est de 9 km. En cause un double problème, technique tout d'abord avec l'échec de la mise à jour nationale des plans de vol. Humain ensuite puisque l'aéroport de Brest, qui gère la plus grande zone aérienne de France, n'a pas été prévenu du retour à l'ancienne version. L'incident est qualifié de grave par les syndicats qui pointent la vétusté de leurs équipements. STX bat pavillons français depuis ce mercredi et encore pour quelques mois. L'agence des participations de l'État a officiellement racheté 100% des parts du chantier naval de Saint-Nazaire qui emploie 2 900 salariés. Et c'est en octobre que l'autorité de la concurrence devrait se prononcer sur la vente de 50% des parts au groupe italien Ficantieri. L'épave de la Cordelière aurait-elle été retrouvée ? Pas encore sûre, mais les recherches lancées le 25 juin dernier, entre la baie de Berthom et l'Anse de Camaret, devant la rate de Brest, sont qualifiées de très prometteuses. Le navire de guerre a coulé en 1512 lors d'une bataille navale contre l'Angleterre et n'a jamais été retrouvée. Il faudra attendre de retrouver des pièces d'artillerie pour en être sûre, mais la Cordelière, j'y peux être bien là. Pour voir les phoques et visiter des épaves, plus besoin de savoir plonger, grâce à l'espace de réalité virtuelle d'Océanopolis. L'expérience Fonds-Marins-Arctique était présentée il y a un an en juillet 2017. A partir de ce vendredi, de nouvelles aventures peuvent être découvertes pour approcher la science et les fonds marins d'une autre façon. La Bretagne se prépare à encourager l'équipe de France de foot pour la finale du mondial ce dimanche. Des fanzones vont être mises en place, comme à Loudéac, Saint-Brieuc, Pontivy, Dinan, Rennes, Brest, Pont-la-Bai, Auré, Lambal ou même Vannes. La carte des fanzones est à retrouver sur le telegramme.fr. Là, on est arrivé au bout des trois semaines de recherche, on a fait de nombreuses découvertes, notamment de nombreuses encres dans le secteur. Et puis, depuis une semaine, on a découvert un ensemble de vestiges architecturaux. Et donc, ça représente probablement une épave. Pour autant, on est encore dans le flou. C'est un vrai micadeau de bois avec beaucoup d'éléments enchevêtrés les uns aux autres. Donc, cet ensemble, il nous semble pour l'instant, une période chronologique proche de ce qu'on recherche. C'est-à-dire que là, on est sur probablement une épave peut-être fin 15e, début 16e. Pour autant, il nous manque des éléments majeurs qui pourraient nous permettre de dire que c'est la cordelière ou le régent. Par exemple, il nous manque l'artillerie. On n'a pas là du tout d'artillerie. Ou en tout cas, on n'arrive pas à lire les éléments, ce qu'il y a au fond. Finalement, en cherchant quelque chose, on va peut-être trouver autre chose qui est d'autant plus intéressant scientifiquement. Puisqu'on se retrouvait, on va compter sur les doigts, même pas d'une main, des épaves de cette période pour l'arc atlantique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Mur de Bretagne ? Il y a une grande côte répertorie au classement des points. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire pour le maillot du meilleur rampeur, tu gagnes des points. Est-ce que tu as un préféré dans le peloton, toi ? Oui, Romain Bardet et Warren Barguil. Pourquoi ? Parce que Warren Barguil, il est breton et Romain Bardet, il est souvent bien classé au classement général. Vive le tour d'espoir ! Vous êtes le roi du monde, là ? Alors, on est vraiment bien installés, on est venus de bonne heure en espérant avoir une bonne place. On a crapahuté un petit peu, on s'est aménagé un petit coin. On a la vue idéale, on a l'antenne en face pour avoir la télé, donc on est roi du monde pour le Chineau. C'est une étape qui est une étape mythique pour la Bretagne et pour les Côtes d'Armor forcément. C'est une étape où il se passe beaucoup de choses. Là, il y a le soleil aujourd'hui, donc il y a la chaleur qui en rajoute encore avec les difficultés du terrain. Et notamment le franchissement du mur qui est un franchissement qui est assez sélectif. Et je pense que ça va être encore une belle sélection parce qu'il y a le premier passage et ensuite il y a l'arrivée. Donc il va falloir être très endurant. Promouvoir et valoriser la pratique sportive féminine dans le Morbihan. C'est l'objectif fixé par Egasport, une campagne qui veut combattre stéréotypes, inégalités et discrimination sur le sport féminin. Quizz, vidéos, témoignages, la campagne a été lancée en mars dernier. Plusieurs démonstrations ont aussi été organisées. Escrime, fitness, boxe, l'occasion de bouleverser les idées reçues sur certaines pratiques. Généralement, c'est que les garçons qu'on montre à la télé, c'est que des combats de garçons qu'on montre à la télé, des combats surtout, où on voit des chaos, des choses comme ça. Donc forcément, ça impressionne. C'est un sport où tout le monde croit que c'est vraiment violent ou des choses comme ça. Mais en saut de boxe en 16, on est vraiment sur de la technique. Et Egasport a aussi réalisé différents portraits d'éducatrices ou de sportifs de haut niveau. L'idée, valoriser les témoignages et repousser les stéréotypes genrés. Partons des pratiquantes et des pratiquants. Voilà, voyons ce qu'elles ont à dire. Les femmes sont prêtes à faire du sport du moment qu'on leur propose aussi des créneaux de sport, des créneaux de sport adaptés. Des cours adaptés, c'est ce qu'a décidé de mettre en place un champion du monde de boxe-taille. Dans sa salle de sport à Séné, Xavier Bastard mélange cardio, fitness et boxe-moï-taille. Une manière plus douce d'aborder une discipline souvent catégorisée comme masculine et violente. On a aussi un cours qui est uniquement pour les femmes au moï-taille. Comme ça, on se retrouve aussi entre elles. Il y a un peu moins d'appréhension d'arriver sur un groupe où il y avait un groupe masculin. Il y avait une ou deux filles qui venaient. Et c'est vrai qu'elles voyaient qu'elles étaient un petit peu seules. Donc du coup, elles s'en allaient. Et un mois après, il y avait deux autres filles qui arrivaient. Mais pareil, elles se retrouvaient un petit peu dans la même situation. Sur les groupes mix, j'ai pas mal de femmes qui ont commencé sur les cours uniquement féminins. Et maintenant, elles mettent les gants avec les garçons comme si de rien n'était. Et elles prennent vraiment plaisir. Au-delà de la promotion de la pratique sportive féminine, Egasport cherche aussi l'égalité et notamment favoriser la mixité dans toutes les disciplines sportives. Et nous sommes de retour à Pont-l'Abbé, au cœur du pays bigoudin et au cœur même du musée bigoudin avec Solène. Bonjour Solène. Bonjour. Alors la fête des brodeuses bat son plein ces jours-ci à Pont-l'Abbé. Ici au musée bigoudin, justement, la broderie est à l'honneur. Dans une exposition en particulier cet été, expliquez-nous un petit peu déjà d'où vient cette tradition de la broderie ici à Pont-l'Abbé. Alors d'aussi loin qu'on remonte, c'est-à-dire au début du 19e ou à la fin du 18e, on a déjà une broderie qui est présente sur les gilets masculins et féminins. Certainement un usage un peu partout en Cornouaille. Dans le reste de la Cornouaille, ça va disparaître petit à petit. Et c'est vrai qu'en pays bigoudin, ça va avoir de cesse que documenté. Alors vous avez ici envie de casser un petit peu les idées reçues qui disent que justement la broderie, c'est un truc typiquement bigoudin. Et bien finalement non Solène. Oui, alors quand on a fait les recherches pour cette exposition qui s'appelle Les bigoudins, marchands et faiseurs de mode, on a beaucoup questionné justement les matériaux constitutifs du vêtement. On se rend compte que ça vient d'un peu partout en France, en Europe. Et on a par contre un savoir-faire très précis et vraiment spécifiquement bigoudin pour le coup. Donc tout ce qui va être ornemental, la broderie où on a un savoir-faire vraiment particulier. Ah oui, très singulier. Alors vous dites que les matériaux viennent de partout en France, en Europe. Quels matériaux viennent d'où par exemple ? Alors derrière moi, on voit tous ces draps bleu marine et noir qui constituent tout le fond du vêtement à partir du XIXe siècle, qui viennent principalement de Montauban. Donc on est dans le sud de la France. Donc déjà même la base du vêtement vient d'ailleurs. La base du vêtement vient d'ailleurs. On a tout le galonnage par exemple qui vient de Saint-Étienne, qui vient de Lyon. On a de la rubanerie aussi d'Allemagne. Enfin, on a des choses qui viennent de partout, même les rubans de velours noir qu'on utilise vraiment pour les vêtements, on va dire, quotidiens ou tout ça, c'est des spécialités stéphanoises. C'était l'activité du port, enfin la proximité en tous les cas avec la mer, qui a créé justement ces échanges culturels, Solène ? Certainement, on a un petit port de fond de Ria qui était très actif jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, évidemment. Et alors qui n'amenait pas forcément ce genre de marchandise, mais qui permettait en fait aux marchands pour la bise de s'enrichir, puisque on est ici, on a une grosse production de blé, de farine et tout ça, ça va être exporté via le port. Et on a des négociants qui vont s'enrichir de manière colossale et qui vont avoir les moyens de faire venir ensuite, par voie de terre, souvent, ces marchandises. Vous parliez du savoir-faire bigoudin. Qu'est-ce qui caractérise justement dans les motifs peut-être ce savoir-faire et où est-ce qu'on retrouve la touche bigoudaine ? Quand on remonte très loin dans les vêtements un petit peu derrière moi, les plus anciens, on retrouve des motifs alors qu'on connaît par la suite nos plumes de pan, nos cœurs, tout ça. Mais sur vraiment les premiers motifs, on est vraiment sur des motifs assez français en fait, même au début du 19e siècle. Et puis petit à petit, ils vont vraiment se styliser pour arriver à une esthétique qui n'a plus rien à voir effectivement avec des sources françaises et qui va vraiment être là, vraiment reconnaissable parmi ces arrondis, ces petits cœurs, ces petites plumes de pan. Ils vont vraiment développer une esthétique très très singulière. Et Solène, ce qui est étonnant, c'est que ces dernières années, finalement, la broderie est revenue sur le devant de la mode et pas seulement en Bretagne. Oui, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on n'aurait pas du tout parié là-dessus parce que les brodeuses traditionnelles disparaissaient. On n'avait plus personne qui prenait le relais. Et puis on a eu quand même des gens comme Viviane Elias du Cercle celtique de Pont-la-Baye. On a quelques personnes comme Pascal Jaouen, avant qu'il reprenne son école de broderie d'art, qui s'intéressait déjà à ça et qui commençait déjà dans la fin des années 80 à donner des cours. Mais voilà, c'était quelques cours par-ci, par-là. Et puis petit à petit, ça allait en montant, en montant. Il y a des gens comme Jean-Michel Pérennec, aussi de la maison Le Mineur, qui a aussi énormément fait en termes de cours et de transmission de savoir en Pays-Bicoudin, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un art qui est absolument sauvé avec beaucoup, beaucoup de gens qui ont de très, très belles compétences. Merci Solène. Avec plaisir. Et puis très bon week-end dans le Pays-Bicoudin. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Mais dès lundi, vous retrouvez un nouvel instant été. D'ici là, passez un excellent week-end en Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a à vous ? Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Sous-titrage Société Radio-Canada